MUSIQUE Bonjour à tous, Wessi, votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors j'ai plusieurs choses à vous rappeler avant de vous dire ce qu'il en est. D'abord, n'oubliez pas mes petits bouquins, vos prévisions pour l'année 2020. Alors en même temps, vous avez, vous pouvez visionner le mensuel du mois de novembre, vous pouvez également aller soutenir notre chaîne sur Tipeee, ça, ce serait sympa. Vous pouvez demander des consultations à Zoé ou à moi. Et enfin, on peut se retrouver tous pour le live du mardi soir. N'oubliez pas non plus de vous abonner et puis de nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une grande nouveauté, c'est l'arrivée du Soleil en Scorpion. Alors le Scorpion, c'est une partie du Zodiac qui est située, comment dire, en automne, on est en automne. Donc vous voyez, déjà il y a une symbolique un petit peu, c'est la fin des choses, les feuilles tombent, mais en même temps tout ce qui tombe à terre va aller sous terre et va préparer la renaissance de la nature. Eh bien, les Scorpions sont exactement comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez prendre de bon au Scorpion, vous le Bélier ? Eh bien, un petit peu de son intuition, un petit peu de son côté extrêmement, comment dire, clairvoyant. Vous, vous foncez le Bélier et souvent vous ne prenez pas le temps d'analyser les situations. Or le Scorpion est très analytique et donc si vous arrivez à être aussi analytique que le Scorpion, eh bien vous serez vraiment plus fort. vous allez gagner en force, en tout cas, le temps que le Scorpion sera en relation avec vous. Alors il y a une chose un petit peu difficile, un cap à passer cette semaine avec la dissonance entre Mars et Saturne. Vous savez, Mars est face à vous, Saturne est en haut de votre ciel, bon, alors ça risque de coincer. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire quand les situations sont coincées, quand rien n'avance, quand on a l'impression que tout joue contre nous, eh bien on se met dans un petit coin et on attend que ça passe. On essaye de nager dans le sens du courant, de manière à sortir du courant. Mais je crois que là, bon, essayez d'entreprenez rien, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si vous n'entreprenez rien, comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est juste cette semaine, on reprend, on se remet en marche la semaine prochaine. Mardi et mercredi, vous aurez droit à une Lune en Lion. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que vous serez brave, un petit peu flatteur pour les autres, mais ce sera dans votre intérêt de toute façon et vous saurez très très bien prendre les gens par les sentiments et obtenir ce que vous voulez. Mais bon, attention, sauf si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance Mars-Saturne, ça marchera peut-être un peu moins bien, mais bon, ça ne vous empêche pas d'essayer. MUSIQUE Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, la grande nouvelle de la semaine, c'est l'arrivée du Soleil en Scorpion. C'est une période de l'année très importante parce que le Scorpion, d'abord, c'est un signe important dans votre thème, c'est un signe angulaire, il représente votre relation avec les autres. Il représente votre couple, vos associations, tout ce qui est du domaine de la relation à l'autre. Donc bon, c'est vrai qu'il va s'opposer à Uranus, mais bon, Uranus est rétrograde, donc qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui va se passer ? Vous serez un petit peu anxieux peut-être, vous vous sentirez un petit peu déstabilisé, mais ce n'est pas nouveau, vous avez déjà eu des aspects comme ça tout au long de l'année. Donc je pense même que vous allez vous en défendre de manière assez efficace, parce que vous avez des armes maintenant, c'est-à-dire que le fait que cet aspect se répète, à chaque fois vous découvrez une possibilité, vous découvrez quelque chose en vous qui vous permet d'être plus fort et de ne pas subir, parce que le problème, vous en tant que taureau avec les planètes en scorpion, c'est peut-être que vous seriez tenté de subir les choses, au lieu d'être dans l'action et de les retourner à votre avantage. Mais je ne vous blâmerai pas si vous n'y arrivez pas, parce que c'est extrêmement difficile, et puis surtout dites-vous que c'est un passage, que ça va durer cette semaine, et que bon, après vous allez passer à autre chose. Et même avec Uranus, de toute façon vous allez passer à autre chose à un moment ou à un autre, dans les mois qui viennent, et ce sera terminé là, en tout cas pour certains d'entre vous, parce que bon, évidemment Uranus ne va pas quitter le taureau tout de suite, elle va quitter, l'année prochaine va quitter le premier décan. Jeudi et vendredi, la lune occupera le signe de la vierge, votre signe de plaisir, votre signe de loisir, alors peut-être vous aurez vos enfants, vous resterez avec eux, vous prendrez votre journée pour être avec les enfants, que vous les emmènerez au cinéma, ou que vous-même sortirez avec votre chéri pour aller au cinéma, voir un bon film. Évidemment si vous êtes en ville, si vous n'êtes pas en ville, peut-être que vous regarderez un bon programme à la télé, en tout cas il y aura du plaisir ces jours-là. Gémeaux et Ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du changement, puisque le soleil passe de la balance au scorpion, donc le 23, il rentre en scorpion le 23. Qu'est-ce que le scorpion pour le Gémeaux ? C'est son secteur du travail. Donc vous risquez d'être un petit peu énervé, c'est vrai qu'il y a une opposition du soleil avec Uranus, qui se trouve, donc le soleil est en scorpion, Uranus en taureau, ils sont face à face. Je ne pense pas que ça ait un gros impact sur vous, simplement comme je vous le disais, vous risquez d'être un peu énervé par l'un de vos collègues, ou par quelqu'un qui doit vous rendre un service et qui ne le fait pas bien, quelqu'un qui doit vous soigner, qui ne vous soigne pas bien, enfin bref, vous aurez quelques raisons d'être énervé. Il y a un autre aspect qui n'est pas non plus formidable formidable, mais vous vous en débrouillerez très bien, vous les Gémeaux en tout cas, c'est celui entre, c'est la dissonance entre Mars et Saturne, mais Mars est en balance, elle est en bon aspect avec vous, et Saturne ne fait pas de dissonance avec vous. Donc simplement vous subirez des ralentissements qui ne seront pas du tout, dont vous ne serez pas du tout responsable, ce sont les autres qui auront des freins, surtout si vous êtes entouré par des balances, par des béliers, par des capricornes ou par des cancers, ce sont eux qui ont les freins cette semaine, ce n'est pas vous, mais par ricochet, vous risquez de vous retrouver un petit peu freiné dans votre volonté de réussir quelque chose, d'atteindre un but, bon, mais ça va durer quelques jours, 3-4 jours, tout au plus, donc vous pourrez reprendre ensuite le cours de votre... le cours des choses, ça va de nouveau accélérer quand Mars et Saturne ne seront plus en dissonance. Deux bonnes journées pour vous, samedi et dimanche avec la Lune qui sera en balance, donc dans votre secteur de plaisir, de loisirs, peut-être que vous irez au cinéma, vous irez voir un spectacle, une exposition, vous aimez bien vous remplir les yeux, vous êtes de belles choses, vous êtes curieux et surtout vous êtes adepte, vous aimez les arts, beaucoup de Gémeaux d'ailleurs sont dans un domaine artistique ou dans celui de la communication aussi. On a beaucoup de journalistes, on a beaucoup, vous voyez, de gens, des médias parmi les Gémeaux. CANCER et ascendant Cancer, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle, le Soleil rentrant Scorpion, on va rejoindre donc Vénus et Mercure qui s'y trouvent déjà, et vous savez que le Scorpion est un signe qui est en très bonne position par rapport au vôtre, c'est-à-dire qu'il gère les plaisirs, les loisirs, les relations avec les enfants, sont toujours très importantes pour le Cancer. Donc voilà, c'est cet univers-là qui va être au premier plan pour certains d'entre vous. Et bon, alors c'est vrai que le Soleil s'oppose à Uranus, mais Uranus est en bon aspect avec vous. Donc à mon avis, ça va jouer vraiment de manière positive, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui ont pris leur liberté depuis à peu près un an, un an et demi, eh bien vous allez, vous en avez déjà bien profité, mais vous allez en profiter encore avec cette arrivée du Soleil en Scorpion, parce que ça fait des bons aspects avec vous et que ça active, vous voyez, toutes les bonnes choses que Uranus a pu vous apporter et donc un supplément de liberté. Par ailleurs, alors il y a quelque chose d'un peu ennuyeux pour vous, c'est la dissonance entre Mars et Saturne. Saturne étant face à vous, Mars étant dans votre secteur 4, forcément vous allez être ennuyé par quelqu'un de la famille ou par un associé ou même par votre conjoint et ce que la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de ne pas être dans la réactivité. Vous ne pourrez pas de toute façon avec Mars est coincé par Saturne. Donc faites le gros dos, tout simplement. Mettez-vous dans votre lit en boule et puis regardez un bon film à la télé, prenez un bon bouquin, faites ce qu'il faut pour essayer de ne pas penser à tout ce qui se passe autour de vous. Alors jeudi et vendredi, vous aurez peut-être l'occasion, si vous êtes de ceux qui subissent la dissonance Mars-Saturne, vous aurez peut-être la possibilité d'en parler avec quelqu'un et d'entendre cette personne soit vous réconforter, soit vous donner des conseils qui seront judicieux. À mon avis, il faut garder les oreilles grandes ouvertes ces deux jours-là parce que vous entendrez des choses qui vont aller dans le sens. Vous allez vous dire, vous voyez, il va y avoir une synchronicité entre ce que vous vivez et ce que vous entendrez. Lion et Ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du nouveau et pas forcément du nouveau que vous allez apprécier mais je vais vous dire la meilleure manière de gérer les choses. Alors le soleil rentre en scorpion, en soi, ce n'est pas du tout négatif puisque le scorpion fait partie de vous comme il fait partie de moi ou de Zoé. On a tout le zodiaque en nous mais tout dépend où est placé le signe parce que ça gère à chaque fois un domaine différent et en ce qui vous concerne, le domaine géré par le scorpion, c'est un domaine important puisque c'est celui qui représente la famille, la maison, les bases de votre existence. Or le soleil va se trouver en dissonance avec Uranus. Donc vous savez ce que ça signifie, ça fait plus d'un an que vous avez cette dissonance d'Uranus qui vous a peut-être obligé à changer vos plans sur le plan professionnel, à faire de nouveaux projets, à voir peut-être même la vie autrement parce qu'il y a toujours du nouveau avec Uranus et puis du nouveau là pour le coup qui vous est un petit peu imposé et qui n'est pas du tout souhaité parfois de votre part. Alors bon, là Uranus est rétrograde donc à mon avis ça ne va pas du tout produire d'événements, simplement vous allez repenser à la situation et peut-être que vous allez trouver une solution parce que pour certains c'est une des dernières dissonances d'Uranus. Donc il y a des solutions à tout dans la vie et quand on a une dissonance d'Uranus, il faut balayer, il faut jeter. Alors il y a quelque chose dans votre vie en ce moment ou depuis un an, un an et demi qu'il faut balayer, qu'il faut jeter, c'est peut-être l'occasion de le faire avec le Scorpion, vous savez le Scorpion c'est le signe de la mort et de la Renaissance. Alors hop, vous jetez et il y a autre chose qui va venir s'imposer très rapidement. Deux bonnes journées samedi et dimanche avec la Lune en Balance, bon le Soleil sera déjà passé au Scorpion, il aura presque terminé sa dissonance avec Uranus qui est vraiment revenu au tout début du Taureau, donc vous passerez un bon week-end, la Balance c'est votre signe, votre secteur comment dire, qui représente les proches, les voisins, les cousins, enfin les frères et sœurs, donc vous serez entouré et ma foi ça vous fera drôlement du bien. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine il y a du changement et ma foi par rapport à d'autres signes vous allez bien tirer votre épingle du jeu, étant donné donc que le Soleil arrive en Scorpion et qu'immédiatement il s'oppose à Uranus. Mais les deux signes qui sont en jeu et les deux secteurs qui sont en jeu sont en harmonie avec vous la Vierge, donc forcément vous allez en tirer du profit, mais je ne dis pas un énorme profit parce que bon ce sont des aspects rapides, donc peut-être que vous allez, il va y avoir une petite nouveauté, quelque chose que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et vous ne vous y attendiez pas, un coup de fil, ou alors peut-être que vous attendez, que vous espérez que quelqu'un va vous donner des nouvelles et que ça va arriver. Donc vous voyez, il y a un côté quand même extrêmement positif pour vous dans cette conjoncture, et s'il y a du négatif, alors franchement, peut-être que vous serez un peu trop excité, un petit peu nerveux, que ça vous empêchera de dormir, mais ce sera pour des bonnes raisons, ce n'est pas du tout parce que vous serez angoissé ou frustré ou tout ce que vous voulez, non, ce sera de l'excitation un petit peu joyeuse même. À côté de ça, donc vous avez, il y a une dissonance qui va un petit peu ennuyer certains signes, mais vous pareil, elle ne vous en ira pas, c'est une dissonance entre Mars et Saturne, vous savez, Mars en appuie sur l'accélérateur et Saturne en freine. Pour vous c'est, si vous voulez, Mars se trouve en balance dans votre secteur d'argent et Saturne est bien disposée avec la Vierge, elle est en secteur 5 en Capricorne. Donc la seule chose que vous risquez, c'est d'avoir envie d'un bel objet, ou alors d'avoir envie d'arranger votre intérieur et de vous dire oh là là, j'ai pas les moyens, j'ai pas assez d'argent, ou je ne veux pas dépenser mes économies, tout en ayant envie malgré tout de faire ou d'acheter cet objet que vous avez vu. Jeudi et vendredi, vous aurez droit à une lune dans votre signe, mais ça n'est pas mauvais pour les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle va activer les bons aspects du Soleil en Scorpion et d'Uranus en Taureau. Le seul truc c'est sa dissonance avec Neptune, mais ne vous inquiétez pas, ça va vous faire rêver peut-être un peu trop fort, mais bon, ça fait du bien de rêver. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de cette semaine, on assiste à l'entrée du Soleil en Scorpion, c'est-à-dire qu'il vous quitte pour un an et il entre en Scorpion et se met tout de suite en opposition à Uranus, on ne va pas dire que c'est mauvais pour vous, vous pouvez même avoir une bonne surprise financière, dans la mesure où le Scorpion est votre signe d'argent. C'est l'argent que vous gagnez, c'est votre salaire, c'est l'argent que vous économisez aussi, que vous mettez de côté. Alors avec une opposition Soleil-Uranus, je ne pense pas que vous pourrez mettre de côté, peut-être que vous allez dépenser tout de suite, c'est très possible, mais parfois on dépense tout de suite parce qu'on n'a pas de réserve et que bon, il y a des choses à payer, on a tous vécu ça, il y a des factures à payer, il y a de l'argent qui rentre, hop, il repart tout de suite dans la facture. Bon, c'est possible que ça se passe comme ça, mais c'est possible aussi que vous ayez une bonne surprise, que vous receviez une somme dont le montant vous étonne, parce que vous ne vous attendiez pas à autant. Bon, ça peut aussi être dans l'autre sens, mais moi je suis positive, donc je dis que le montant sera supérieur à ce que vous attendiez. Mais il y a autre chose aussi, bon, c'est pas pour les mêmes, mais il y a une dissonance entre Mars qui est dans votre signe et Saturne qui est en Capricorne. Donc c'est un frein, on va dire que d'un côté vous avez envie d'avancer, que vous êtes motivé pour faire quelque chose, que vous avez vraiment besoin que ça bouge, et de l'autre côté il y a Saturne évidemment qui freine, qui empêche que vous alliez au rythme que vous aimeriez adopter. Et là il faut simplement vous dire que c'est une question de patience, c'est une question de patience et longueur de temps avec Saturne. On s'ennuie, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ça bouge pas ? Pourquoi est-ce que telle personne ne fait pas ce qu'elle a promis de faire ? Voyez vous êtes un peu frustré, mais ça n'est pas pour toutes les balances, et ça ne va pas durer toute la semaine non plus. Donc zen. Et puis vous aurez deux bonnes journées quand même, mardi et mercredi avec la lune en lion, parce que vos projets vont être au premier plan, vos projets ainsi que les personnes avec qui vous pouvez réaliser ces projets. Donc on va mettre peut-être les choses sur la table, sur le plan financier. on rentre en période Scorpion, donc on va souvent parler d'argent, et même pour vos projets, peut-être vous aurez besoin de rajouter des fonds pour un projet, ou en tout cas, ou d'emprunter de l'argent, enfin je veux dire, il y a plein de situations qui peuvent se présenter, mais avec la lune en lion, en tout cas vous aurez le sentiment que quelqu'un peut vous aider. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire, on pourra vous le souhaiter, à partir du 23, donc le soleil rentre dans votre signe, et s'oppose tout de suite à Uranus, bon c'est une conjoncture que vous connaissez, vous l'avez eu quasiment toute l'année, à chaque fois que le soleil faisait des dissonances avec Uranus, et puis les autres planètes aussi, alors disons que vous avez quand même été un petit peu secoué, il y a eu de l'instabilité relationnelle surtout, bon ça peut être dans un autre domaine étant donné que je n'ai pas votre thème, mais là on fait du général, donc c'est possible que ce soit le domaine relationnel, le domaine du couple qui était un petit peu secoué par Uranus. Alors vous aurez tendance à être un petit peu dans l'exacerbation cette semaine, même si Uranus est rétrograde, il suffira qu'on vous dise quelque chose, que vous pensiez à quelque chose, à cette situation justement, pour que vous soyez un petit peu énervé, et que vous ayez envie de tout envoyer promener. Alors vous n'êtes pas du genre impulsif, et en plus de ça, Mars, votre planète, est non seulement dans votre secteur 12, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très active, mais en plus de ça, elle est en dissonance avec Saturne. Donc là, c'est impossible que vous soyez impulsif, et c'est une bonne chose. Justement, cette configuration de Mars va vous obliger à réfléchir. Alors peut-être que vous en avez marre de réfléchir, je le conçois, mais bon, là encore, si vous réfléchissez, essayez de réfléchir avec quelqu'un qui a des bonnes idées, qui peut vous aider, qui peut avoir une vision de votre situation différente de la vôtre, et tout ça vous permettra peut-être de vous calmer, de vous poser, de prendre un petit peu de distance, parce que j'ai peur que vous ayez le nez un peu trop dans le guidon. Bon, dites-vous bien que c'est que pour cette semaine, et que les choses se calmeront la semaine prochaine. Jeudi et vendredi, vous aurez une droit à une Lune en Vierge qui va dans le sens de ce que je vous disais là à l'instant, c'est-à-dire qu'elle éclaire votre secteur d'amitié et d'entraide et de solidarité. donc vous serez conscients que peut-être vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous donner des conseils, même peut-être de quelqu'un de spécialisé si vous êtes dans une affaire de séparation. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on voit le soleil changer de signe, il passe de la balance au scorpion, et le scorpion et le signe qui vous précède. Donc c'est votre maison 12 comme on dit, votre secteur 12, c'est votre secteur d'ombre, c'est-à-dire qu'en fait les planètes sont un petit peu désactivées pour vous quand elles sont dans ce secteur-là, mais elles sont actives dans ce que vous pouvez faire pour les autres. Si vous voulez, le secteur 12, c'est un peu un secteur de dévouement, il faut soigner, aider, réconforter, être dans l'empathie, ça c'est le secteur 12. Mais étant donné que ce secteur 12 est en scorpion, parfois vous voulez aider, vous voulez être dans l'empathie, et puis vous vous emmêlez un peu les pinceaux, et vous obtenez l'effet inverse. Le soleil va être en dissonance avec uranus, donc vous pourriez avoir soudainement quelqu'un qui vous annonce qu'il est dans une situation un peu difficile, etc., et que cette personne vous demande de l'aide. c'est très 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 possible, et bon, vous n'êtes pas quelqu'un qui refuse d'aider les autres, au contraire, vous êtes quelqu'un de très actif pour vous occuper des autres. Donc je pense que vous ferez ce qu'il faut pour que cette personne sache qu'elle peut compter sur vous. Il y a un autre problème cette semaine, donc bon, on peut dire que ce n'est pas une très bonne semaine, mais vous allez tirer votre épingle du jeu, ça j'en suis sûre. Mars va être en dissonance avec Saturne, et ce sont vraiment deux principes opposés. Mars va de l'avant, Saturne recule, elle veut vous faire aller en arrière. Donc je pense qu'il y a un de vos projets qui va avoir du mal à avancer. Ne vous énervez surtout pas, prenez, soyez patient parce que dès que l'espèce sera terminée et ça va être rapide, les choses vont pouvoir de nouveau être accélérées. Mardi et mercredi, la lune sera en Lyon et donc vous pourrez prendre un petit peu des distances, penser à autre chose, vous changer les idées. Alors, qu'est-ce qui peut vous faire changer les idées ? Je ne sais pas, voir des amis. Vous avez besoin, vous, en tant que sagittaire, d'avoir du monde autour de vous. La solitude, très peu pour vous, et donc il y aura très certainement comment dire, la possibilité en tout cas d'être bien entouré. CAPRICORNE et ascendant CAPRICORNE dans votre horoscope de cette semaine, et bien c'est plutôt des bonnes nouvelles pour certains, pas pour tous, mais disons que l'entrée du soleil en scorpion le 23 est un bon plan, surtout que le soleil va être opposé à Uranus qui, elle aussi, est en bon aspect avec vous. Donc cette opposition aura un côté, comment dire, encourageant en ce qui concerne le projet que vous avez de prendre votre indépendance, ou la situation que vous vivez, qui est une situation libératrice, par rapport à... Surtout pour vous, en ce qui concerne le regard que les autres ont sur vous, ou enfin je veux dire plutôt ce que vous supposez que les gens pensent de vous, la manière dont ils vous regardent, etc. et qui est souvent un énorme frein parce que vous vous sentez surveillé, d'une certaine manière, si vous avez sans arrêt l'oeil, le regard des autres sur vous, enfin si vous imaginez que vous avez le regard des autres sur vous, c'est un frein parce que vous ne pouvez pas être vous-même complètement, vous ne pouvez pas être naturel. Donc vous êtes en train de prendre conscience de ça, vous les Capricornes, en tout cas du 1er décan, début du 2e, c'est en train de se faire et ça se fera pour tous les Capricornes à terme. Par ailleurs, donc il y a un autre aspect qui n'est pas très encourageant, qui est une dissonance entre Mars qui se trouve en haut de votre ciel et Saturne qui est chez vous. Donc là il y a... Comment dire... un sentiment d'échec, ça ne veut pas dire que vous vivez forcément un échec, mais vous pouvez, si vous êtes concerné, avoir ce sentiment d'échec et vous dire... et vous dévaloriser. Alors que ma foi, pour tout vous dire, je trouve que les échecs c'est vraiment très important d'en avoir parce que ça nous montre quelles sont nos limites et quelles sont les solutions aussi pour ne plus avoir à affronter d'échecs. Jeudi et vendredi, la Lune sera plutôt bonne fille avec vous, sympathique, elle sera en Vierge dans un secteur qui vous permet de penser à autre chose, de prendre des distances, de vous évader même peut-être. Donc si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Mars et de Saturne, ce sont deux journées où vous pourrez mettre tout ça à distance et peut-être voir quelqu'un avec qui vous pourrez parler de ça, vous confier un petit peu et avoir de bons conseils. MUSIQUE Verseau et ascendant. Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, on change de registre carrément avec l'arrivée du Soleil en Scorpion et son immédiate opposition à Uranus, dont vous savez qu'elle vous oblige à vous détacher de quelque chose, à accepter un changement que vous ne désiriez peut-être pas, mais bon, qui est là et il faut faire avec. Je sais bien que je vous en parle souvent et que pour certains ça ne se passe pas du tout comme ça, ça dépend vraiment de votre thème natal et comment les planètes sont disposées. Là c'est très très général. Donc il est possible que le problème que vous rencontrez face au changement soit remis sur la table là avec l'arrivée du Soleil en Scorpion, mais il est possible aussi qu'il y ait une solution de trouver. Le Scorpion c'est votre secteur de carrière, donc je pense que ça touche votre profession, et que bon, il y a des solutions, simplement vous êtes peut-être un petit peu obnubilé par le fait qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut tourner une page peut-être éventuellement. Et c'est pas le Scorpion qui va arranger ça, mais bon, attendez, vous allez vous en sortir assez rapidement. Il y a aussi une dissonance entre Mars et Saturne. Bon, la différence c'est que Mars est bien placée par rapport à vous, simplement elle est bridée, elle est bridée par Saturne. Donc vous avez quelque chose à déployer, quelque chose à développer, et vous êtes bridée par, je ne sais pas, une question d'argent, ou par quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez de cette manière-là, mais que vous fassiez d'une autre, enfin vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de terrible. je pense que vous êtes assez malin pour arriver à trouver le moyen de sortir de cette situation. Prévoyez un bon week-end, la Lune sera en balance samedi et dimanche, alors certes elle va raviver la dissonance entre Mars et Saturne, mais je ne pense pas que vous le sentirez, vraiment, surtout le week-end. Non, vous allez pouvoir certainement vous changer les idées, changer d'air peut-être, ou aller retrouver des amis un petit peu loin de chez vous, en tout cas ce sera un week-end de détente, ça, franchement vous en aurez besoin. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien voici l'arrivée du Soleil en Scorpion, ça n'est pas du tout mauvais, au contraire, c'est même une très bonne conjoncture pour vous puisque le Scorpion est un secteur de joie, c'est un secteur d'expansion, d'ouverture sur le monde, de développement personnel, et bon, la question qui se pose c'est qu'est-ce que va donner l'opposition du Soleil avec Uranus, parce qu'en entrant en Scorpion il est tout de suite confronté à Uranus. pour vous que des bonnes choses étant donné que Uranus est également en bon aspect avec vous, je vous l'ai dit souvent cette année, et donc il y a des ouvertures qui se forment, mais vraiment ça fait déjà plus d'un an à mon avis que ces ouvertures sont là, mais vous en profitez à chaque fois, peut-être pour apprendre, il y a une notion de... on a envie de se nourrir au niveau de ces connaissances avec le Scorpion qui est donc aux commandes là pour un mois, peut-être que ça va être un mois important pour vous, pour faire un stage, une formation, quelque chose où vous allez apprendre, à moins que vous soyez trouvé un violon dingue, je ne sais pas, quelque chose aussi que vous apprenez et que ça vous réjouit mais vraiment beaucoup. Par ailleurs il y a une dissonance entre Mars et Saturne, Mars vous savez qu'elle représente votre énergie, votre façon d'avancer, de bousculer un petit peu les choses, et là vous pourrez rien faire parce que Mars va être en dissonance avec Saturne, et ça la bloque, ça l'empêche d'être elle-même. Déjà en balance elle n'est pas tout à fait elle-même, elle est un petit peu des... elle perd de sa force, mais là avec Saturne elle va encore plus perdre de sa force. Et bon, alors cela dit ce sont des secteurs positifs pour vous, donc je ne pense pas que ça donnera vraiment... Peut-être vous sentirez juste un petit frein dans un domaine, mais vraiment rien de très grave. Bon, on a vu que c'était une bonne semaine et elle commence bien puisque lundi la Lune sera en Cancer. Donc le Cancer c'est un signe également très positif pour vous les Poissons, c'est-à-dire qu'ils gèrent vos plaisirs, vos loisirs, les relations avec les enfants, la création... Alors est-ce que vous... vous ne travaillerez peut-être pas ? C'est possible pour qu'il y ait autant d'activités, de loisirs ou de plaisirs, mais peut-être que c'est dans votre travail que ça se passera et que vous serez encore plus créatif que vous ne l'êtes d'habitude. Je vous attends la semaine prochaine, d'accord ? D'ici là vous pouvez, si vous voulez un petit peu plus d'horoscope, appelez le 3210, la ligne de RTL, ou vous pouvez aller sur le site de RTL, rtl.fr, ou alors sur celui du Figaro TV Magazine. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501